Autre initiative pour lutter cette fois contre le gaspillage alimentaire. Une application permet de collecter certains produits frais qui autrement finiraient à la poubelle. Ce sont les artisans qui sont sollicités avec là aussi le soutien d'un parrain de prestige. Florence Domény et Maude Gatineau ont suivi des bénévoles. Dans les rues de Paris, des petites glacières bleues sont acheminées d'un bon pas. Depuis six mois, un réseau de bénévoles issus des différents arrondissements fait le lien entre les traiteurs, les boulangers-pâtissiers et toutes les associations caritatives. Estelle est guidée par une application sur son smartphone. J'ai un plan qui est associé sur mon téléphone directement via l'application en partant du restaurant vers l'association. Cette initiative citoyenne collaborative se nomme Linky.co. L'application expérimentale permet de redistribuer les inévitables invendus. Cette part d'impondérable, on préfère pouvoir avoir un autre canal pour passer cette marchandise que de mettre cette marchandise à la poubelle. C'est insupportable. Alors, en fin de service, les 50 artisans partenaires peuvent donner leurs produits maison sans avoir à gérer la logistique et c'est un soulagement. C'est hyper important parce que nous, comme on fait toutes les préparations sur place et qu'on fait tout frais pour le lendemain, on reprépare après le service, on n'a pas du tout le temps logistiquement de s'occuper de tout ça. Donc c'est génial parce que c'est eux qui s'occupent de ça pour nous. Ce sont des Linkers, 250 personnes qui se sont déjà engagées dans ce sauvetage alimentaire en donnant précisément une heure de leur temps, comme Ashley. C'est une envie de participer à l'action citoyenne, de pouvoir faire quelque chose d'utile en fait sans que ce soit trop chronophage pour autant. Ça fait du bien, on rentre chez soi, on est content de ce qu'on a fait. L'inventeur, Julien Mémont, comptabilise plus de 100 repas frais par jour, sauvés des poubelles. C'est pas très compliqué, vous avez en France peut-être 6 millions de personnes qui souffrent de la faim et chaque année, il y a peut-être 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées à la poubelle en parfait état. Donc il faut bien faire quelque chose. Et ce sont 25 associations qui bénéficient de cette nourriture de qualité. La solidarité cagne du terrain. Je crois qu'on peut changer le monde avec les citoyens qui pensent comme ça, oui bien sûr. J'en suis même intimement convaincu, mais intimement convaincu. Ça ne nuit pas, c'est-à-dire que la solidarité ne nuit à personne, au contraire. L'application sera bientôt accessible à tous et d'autres volontaires pourront s'engager aux côtés des premiers linkers.